Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une jolie photo culinaire avec ce que vous avez sous la main. Vous avez reconnu, c'est une cuillère à glace. Moi, je vais faire des photos de glace. En plein novembre, oui. Dans la dernière vidéo, je vous donnais plein d'idées de choses à faire pendant le confinement, pour vous occuper, pour rester créatif et compagnie. J'espère que je vous ai inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous comptez faire tant que ce confinement dure. En tout cas, je me suis inspirée toute seule. Depuis quelques jours, je m'entraîne à refaire de la photo culinaire. Alors le culinaire, ce n'est pas ce que je fais en temps normal en tant que photographe. Je suis plutôt dans le portrait, nouveau-né, mariage ou alors dans les objets. J'en ai notamment fait deux la semaine dernière, toute seule chez moi avec ce que j'avais sous la main, donc pas grand chose, des betteraves et des gousses d'ail. Mais j'ai eu d'assez mon retour sur Instagram grâce à ça et on m'a d'ailleurs demandé si j'allais en faire une vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi ici, où on va créer ensemble une photo culinaire de glace. Le thème de la vidéo du jour, c'est de faire une jolie photo de quelque chose de comestible. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de cuisiner quelque chose de beau. Dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer les différentes étapes de réflexion avant de la prise de vue. Nous aborderons ensuite le stylisme, l'importance de l'angle de vue, les formats possibles, avant de parler de composition pendant que je ferai ma propre photo. Par contre, je ne mentionnerai pas les réglages photo. Cette vidéo est destinée à tout le monde, peu importe votre niveau en photographie et votre matériel. Je ne préférais donc pas dériver en techniques pures. Vous pouvez tout à fait essayer le culinaire avec votre téléphone pour commencer. J'ai appris un petit peu les photos culinaires pendant mon école de photos et j'en ai aussi fait pas mal pendant mes quatre années chez Alinea. Je vais vous mettre d'ailleurs tout au long de la vidéo quelques photos que j'ai fait ces dernières années. Premièrement, comme toujours en photographie, il va vous falloir un sujet. Dans le culinaire, tout va découler du sujet que vous avez choisi. Donc dans mon cas, je vous l'ai déjà dit, ce sera des glaces. En fait, j'ai acheté une machine à glace ce mois-ci à mon copain qui fait des son anniversaire. Du coup, il a fait des glaces hier. Donc c'est parfait, j'en ai deux parfums au congélateur. C'est bon ? Vous avez votre sujet ? Maintenant, il va falloir définir vos couleurs. Donc définissez les couleurs principales et puis les couleurs secondaires. Dans mon cas, ma couleur principale sera le blanc en beige et ma couleur secondaire, les teintes rouge, rose, violette. Le blanc étant une couleur très très neutre, on va dire qu'elle ne compte quasiment pas, donc je sais que j'ai du rouge. Il va falloir que je trouve d'autres couleurs qui pourront aller avec. Mais attention, évitez d'avoir trop de couleurs dans vos photos culinaires. Le rendu sera beaucoup plus joli si vous restez dans des teintes cohérentes, harmonieuses ou dans un camaïeu d'une même couleur. Il faudra trouver le thème, l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez raconter avec cette photographie ? Ça peut être par exemple Noël, un barbecue, un anniversaire ou alors quelque chose de plus simple, le petit-déjeuner ou le goûter. Moi du coup, ce sera le thème des glaces faites maison en hiver. Maintenant, vous pouvez définir le style. Est-ce que vous voulez quelque chose de moderne, style champêtre, ferme, rustique ? Ça peut être aussi enfantin, festif, gastronomique, graphique. Il y a une multitude d'options possibles. Essayez quand même bien entendu d'être cohérent avec votre sujet et l'histoire que vous les racontez. Une fois que vous avez tous ces éléments, donc sujet, thème, couleur, style, vous allez pouvoir passer au stylisme. Il s'agira des objets, des accessoires et des ingrédients qui vont s'agencer autour de votre sujet principal. Il peut s'agir de vaisselle, de couverts ou d'ustensiles, de petites touches de végétal, de fleurs, bien entendu des ingrédients, des objets déco, du textile ou alors des objets lumineux comme des guirlandes, etc. Bien, on a une bonne bosse pour commencer. Maintenant, il va falloir passer au support, au fond, à la surface sur laquelle vous allez faire votre photo. Donc moi, je vais prendre ça. C'est un morceau de plan de travail qui est gris, mais avec quand même une petite texture dessus. Donc je pense que ça ira très très bien avec ma glace blanche et en même temps avec le côté rouge. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi utiliser une table, une nappe, même le sol, pourquoi pas. Il existe sur des sites en ligne des fonds plastifiés avec des motifs dessus, donc motif marbre, motif bois et compagnie. Moi, personnellement, je préfère utiliser de vraies matières. J'ai tendance à photographier au macro, donc je trouve que ça se voit si c'est juste un fond plastifié et je n'aime pas trop ce rendu. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez quand même chercher des renseignements là-dessus sur internet. Pour quelque chose de moderne, du béton par exemple, ça peut être joli ou une planche de métal ou de la peinture. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de style ferme ou vraiment rustique, du bois, ça sera vraiment très joli. Voilà, essayez de trouver comme ça ce qui correspond le mieux. Pensez toujours à votre thème et il faut que tout soit dans le même sujet. On passe maintenant à la lumière. Bien entendu, elle sera aussi dans le thème. Un barbecue par exemple, c'est plutôt le midi en plein soleil ou alors le soir avec des guirlandes, donc il faudra en tenir compte. Par contre, si vous faites quelque chose de style petit déjeuner, pensez que le soleil le matin se lève et la lumière est plutôt rasante. Si vous faites quelque chose de thème Noël, ce sera plutôt en intérieur ou alors pareil avec des guirlandes artificielles. Mais il n'y aura pas de rayons de soleil pour une table de Noël, ça, ça fera un petit peu bizarre. Même si le 25 décembre en Provence, bien entendu, on a le soleil. Donc pour ce qui est de la lumière, vous pourrez tout à fait la peaufiner après, quand on sera en train de prendre la photo, mais il faut quand même y penser au tout début parce que vous allez devoir installer tout votre plateau, donc votre support et vos accessoires, à l'endroit où la lumière sera la plus adaptée. Donc moi je travaille toujours en lumière naturelle pour ce qui est culinaire et aujourd'hui je ne veux pas de soleil, donc je vais rester dans ma véranda où il y a une lumière assez diffuse. L'idéal étant de vous caler pas très loin d'une fenêtre. Même s'il y a du soleil, vous pourrez toujours le tamiser avec un rideau ou un voilage. Mais voilà, ne vous mettez pas dans une pièce super sombre et super froide ou avec des néons, ça va vraiment vous vous embêter. Privilégiez la lumière naturelle. Allez, on va commencer. Donc on va installer notre support à l'endroit qu'on a décidé et on va commencer à installer nos petites idées de stylisme dessus. Vous pouvez même commencer par installer votre sujet principal s'il n'est pas fragile. Faites attention. Moi dans le cas des glaces, je ne vais pas les mettre tout de suite. Je vais peut-être prendre 20 minutes ou 30 ou même une heure à construire mon image. Les glaces seront complètement fondues d'ici là. Donc je pense que je vais chercher un autre petit objet de la même couleur à mettre à la place pour quand même pouvoir faire ma composition. Et vous, je vous laisse voir ce que vous allez faire de votre côté. Pensez à bien nettoyer tout ce que vous utilisez, que ce soit votre support, vos assiettes, vos couverts et surtout vos mains. Personnellement, je n'aime pas le gaspillage donc je pense que je n'ai pas envie de gâcher ma cabette de chocolat. Voilà, donc je vous résume un petit peu où on en est. J'ai installé mon support à l'endroit où je pense qu'il y a une bonne base de lumière, sachant que je la peaufinerai petit à petit. J'ai à côté de moi les accessoires que j'ai déjà commencé à préparer, sachant que j'en rajouterai d'autres par la suite. Et donc je vais commencer à disposer un petit peu mes éléments. Donc je vous conseille d'installer votre produit en priorité si vous le pouvez. J'ai fait donc deux boules de chaussettes couleur glace, couleur chocolat blanc et couleur fleur rouge bien entendu. Ça me servira juste vaguement à voir la taille, à voir l'emplacement et à avoir une petite idée aussi de la couleur. Donc je vois que les cornets, la couleur va super bien avec le fond. Ce romain que je trouve un petit peu bof, finalement je trouve que ça va très bien aussi. Et en fait, c'est celui que j'adorais un petit peu japonisant. Je ne suis pas super convaincue. Une fois que vous avez une petite idée de ce que vous voulez faire, c'est le moment d'installer votre appareil photo pour faire votre cadrage et trouver votre angle de vue. Alors ce que je vous conseille vraiment pour le culinaire, c'est de mettre votre appareil photo sur un trépied. Comme ça, il ne bougera pas. Vous pourrez modifier tout ce que vous voulez, ça ne changera rien dans votre composition. Si vous faites un à main levée, vous allez avoir un résultat différent à chaque fois. Vous ne pourrez pas juste jouer sur un petit détail parce que de toute façon, votre position va bouger, votre emplacement va bouger et du coup, le cadrage changera à chaque fois. Donc essayez de faire du culinaire avec un trépied. Dans mon cas, je ne vais pas tout de suite faire mon cadrage parce que c'est en train de filmer. Donc je le ferai un petit peu après, mais normalement, ce serait maintenant que je ne le mettrai. Par exemple, si je décide du coup d'utiliser les cornets, ce sera vraiment plus joli de façon frontale ou alors du dessus. A l'inverse, si j'utilise des bols, du dessus, ce sera moins joli parce qu'il y aura une boule par-dessus l'autre. Frontale, ce ne sera pas très joli non plus parce que du coup, on manquera beaucoup de produits qui sera cachés là. De contre-plongée, ce serait idéal. Donc c'est maintenant qu'il faut décider. Votre angle de vue et votre cadrage doivent, bien entendu, mettre en valeur votre produit. Mais ils peuvent aussi, encore une fois, jouer sur le thème et l'histoire que vous voulez raconter. Par exemple, si vous faites un produit de Noël, le prendre du dessus avec d'autres assiettes et compagnie, comme si une table de Noël était dressée, ça peut être super intéressant. Si vous voulez faire quelque chose de graphique aussi, du dessus, c'est top. Imaginez une pizza du dessus avec les parts découpées qui s'enlèvent et compagnie. Ça peut être très très joli. Par contre, il y a d'autres produits où vous n'aurez pas vraiment le choix. Imaginez par exemple un hamburger. Si vous prenez le burger du dessus, vous verrez juste le pain brioché avec le sésame et vous ne verrez absolument pas la garniture ni la générosité de la recette. Donc il faudra le prendre plutôt de face ou alors en contre-plongée. Voilà, donc vraiment le cadrage et l'angle de vue est très très important pour le culinaire. C'est également maintenant que vous allez devoir penser au format de votre image. Déjà, portrait ou paysage, ça changera tout. Ensuite, quel format ? Le format classique, c'est du 2 tiers. Mais vous pouvez aussi faire du carré ou alors faire du 4 cinquième, du 16 neuvième, etc. Tout dépendra de l'usage final de la photographie. Bien sûr, on peut recadrer en post-production, mais que ça soit bien clair, vous ne pourrez pas faire de gros changements. Si je construis ma photo en 2 tiers paysage et que je dois la transformer en 4 cinquième portrait, je vais devoir couper dans énormément d'éléments, peut-être même dans mon sujet principal. N'oubliez pas, Photoshop est un outil, ce n'est pas la solution. Il faut vraiment que vous pensiez aux éléments principaux pendant votre prise de vue. Je vais commencer à imaginer que je fais du dessus. Je vais commencer à disposer un petit peu mes produits comme je le ferai de façon finale avec mes vrais glaces tout à l'heure. Est-ce que je joue sur un cornet avec deux boules ? Ou est-ce que je joue, pourquoi pas, sur deux cornets ? Ça peut être très sympa aussi. Donc, vous ne vous en doutez, la photo culinaire doit donner envie, soit envie d'acheter le produit, soit envie de réaliser cette recette. Dans mon cas, ça serait plutôt envie de m'engager moi pour faire des photos culinaires. Peu importe, en tous les cas, il faut donner envie. Et du coup, il ne faut pas hésiter à être dans la gourmandise et à être également dans le réalisme. Donc, mettre des petites imperfections, c'est top en photo culinaire. Donc là, mon chocolat, je pense que je vais en casser des petits morceaux. Je vais peut-être même faire des petits copeaux. Yes ! Quand on pense à un aliment appétissant, on pense plutôt à l'odeur, au goût ou alors à la texture en bouche. Pour la texture, on va jouer aussi sur le visuel en alternant différentes textures. Là, par exemple, il y aura la texture du cornet, la texture du fond, la texture de la glace. Et pour ce qui est du goût, c'est là qu'on va jouer sur les ingrédients. Il faut qu'en voyant la photo, les gens comprennent à quoi c'est. Donc, dans mon cas, ce sera au chocolat blanc et au fruit rouge, mais si on ne voit que la peau de glace, on ne peut pas le deviner. Donc, je vais mettre du chocolat blanc, des petits carreaux, des copeaux de chocolat peut-être pour susciter un petit peu la gourmandise. Et je mettrai également quelques fruits pour montrer à posséder. Essayez différents objets, différents placements. Pour moi, une photographie d'objet se construit pas à pas, comme un puzzle. Placez et bougez vos objets l'un après l'autre. Dès qu'un élément vous semble à sa bonne place, jouez avec le second et ainsi de suite. Ne chamboulez pas tout d'un coup. Voir des photographies culinaires, le moindre centimètre a son importance. Alors, allez-y doucement. Je vais maintenant vous parler de la composition. La composition, c'est la façon dont vous placez les différents éléments dans votre cadrage. C'est primordial pour une jolie photo. Parfois, on le fait de façon très réfléchie. Parfois, on le fait plus naturellement. Là, pour une mise en scène comme ça, réfléchissez-y. Le but est bien entendu que le rendu soit harmonieux et plaisant pour le regard. Je vais vous illustrer ça avec mes propres mots. Essayez de concevoir ça comme une balade pour les yeux. Le regard du spectateur doit pouvoir circuler dans votre image. Laissez donc des espaces de vide pour aérer. L'œil doit passer d'un élément à l'autre, ne doit pas s'accrocher sur des éléments perturbateurs et doit par contre s'attarder sur le sujet principal. Voilà, idéalement, c'est le but. Et concrètement, ça va se jouer avec des lignes, des courbes, des espaces de vide, avec des zones de lumière comme avec d'autres zones d'ombre. Pensez à vos bords et à vos coins. Là, pour le culinaire, j'aime bien les remplir. Ça suggère plus de générosité. On imagine que la tablette entière du chocolat n'est pas loin, même si je n'en montre que quelques morceaux. Je me permets aussi de couper un cornet. Je pense qu'un cornet bien éclairé, c'est largement suffisant pour être ma ligne directrice. Une petite règle en photographie, alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même souvent de rigueur, utilisez des éléments impairs, surtout pour les petits éléments stylisme. Ne mettez pas deux fruits rouges, mais préférez en mettre trois ou alors cinq. Je vous montre maintenant ma photo finale et retouchée. Personnellement, mon œil est attiré par la boule de glace aux fruits rouges. C'est le plus lumineux, c'est le plus coloré et c'est près du centre, donc c'est ce que je vois d'abord. Ensuite, mon œil descend par la framboise et est de suite attiré par le cornet principal qui est très bien éclairé. Il suit ensuite sa forme évasée et remonte. Je vois la boule de glace blanche, puis le morceau de chocolat blanc à sa gauche. Je comprends donc à quoi elle est. L'éclat de lumière dans la cuillère à glace en haut attire mon regard, mais la cuillère est coupée. Grâce à son manche, mon regard redescend vers la glace aux fruits rouges. Il continue ensuite de descendre pour regarder les différents fruits et le ramequin rempli d'errelles. Mais la boucle peut continuer, mon œil peut remonter par le bas du cornet qui est juste à droite et faire un nouveau tour sur cette photo. Je trouve que la composition fonctionne bien. L'œil circule comme il faut, tous les éléments sont compris et il n'y a rien qui accroche mon regard et qui va faire en sorte que j'arrête de regarder le reste de la photo. C'est vraiment le but que vous devriez atteindre. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui était finalement beaucoup plus longue et beaucoup plus complète que ce que j'avais prévu de faire. J'espère quand même que ça vous a intéressé et que ça vous servira. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag etelsacadic sur Instagram si vous suivez des astuces grâce à mes vidéos. Comme ça, je peux aller voir ce que vous faites. Je vous dis à bientôt pour des prochaines photos et bon courage pour la fin du confinement.